Presque qui roule, pas vraiment cool, presque qui coule, me casse les coups. Presque qui roule, pas vraiment cool, presque qui coule, me casse les coups. Loin des atteintes à la vie privée, dans le confort de l'éthique et de la déontologie d'une profession, la liberté d'expression et d'information décident les fondements d'une société saine et démocratique. Au Cameroun, la presse prend naissance à l'aube du siècle dernier, un siècle qui a connu une grande évolution de l'information, pluriel, oscillant entre censure et contrôle de l'administration. Comment s'est construite la liberté d'expression? Presque qui roule, pas vraiment cool, presque qui coule, me casse les coups. C'est en 1903 que la presse écrite est introduite au Cameroun. Le journal, le premier, s'appelait Evangelisch Monatblatt. C'était un journal confessionnel pendant la période allemande. Les Allemands vont partir à la faveur de la Première Guerre mondiale. Dans la même foulée, Français et Anglais, héritiers de la colonie d'alors, vont poursuivre son émancipation au milieu d'un tourbillon de contestations entre censures multiformes et repressions diverses. Et ceci bien au-delà de l'indépendance du Cameroun. Le 13 décembre 1946, l'ONU signe avec la France et la Grande-Bretagne des accords de tutelle. Dès lors, les événements vont aller assez rapidement. Les nationalistes notamment vont commencer à avoir des velléités d'indépendance. Il y aura donc un foisonnement de journaux. La première raison, c'est les velléités indépendantistes. C'est-à-dire que les nationalistes vont fonder les partis politiques, comme en 1948, comme vous le savez bien, avec l'UPC. La deuxième raison est technique, c'est l'introduction de la Runeo. La Runeo va donc permettre une impression assez rapide des journaux. Une effervescence qui embrasera tout le pays, mais pas pour longtemps. La quirielle de journaux enfantés par les combattants de la liberté et leurs affidés, très vite, va s'écraser sur le tarmac de la répression administrative. Une fois de plus. L'UPC va créer la Voix du Cameroun, va créer également l'Etoile. De l'autre côté, vous avez également l'administration française qui va créer des journaux. Le premier journal sera Information Radio-Presse, qui était donc publié par le Haut-Commissaire Cameroun. Et dans les différentes régions également, l'administration coloniale va encourager la création des journaux. Au Nord, par exemple, on aura un journal qui va s'appeler Adamawa. Dans le littoral, on va avoir un journal qui va s'appeler Les Nouvelles du Mungo. Dans les régions de la forêt, donc du centre-sud, on va avoir le journal des Nyon et Sanaga. Et à l'ouest, on va avoir un journal qui s'appelle Lubamileke. De l'autre côté, donc, également, vous avez des hommes d'affaires qui veulent investir dans la presse. Parce que de toutes les façons, l'économie du pays est marquée par plusieurs entreprises qui veulent également insérer des publicités. Donc, vous avez des hommes d'affaires qui vont créer des journaux. Le groupe Charles de Bretagne va créer en 1955 la presse du Cameroun, qui va donc disparaître le 28 juin 1974. C'est un quotidien. Il faut également indiquer qu'un autre quotidien va avoir le jour en 1956, c'est Cameroun, mon pays. Mais celui-là était un journal fondé par M. Ndjeng Zhang. C'était un journal avec beaucoup de tendances politiques. Les institutions coloniales traquaient ceux qui tentaient d'éveiller la conscience des Camerounais. Le mouvement le plus en vue, c'est l'union des populations du Cameroun, qui avait ses organes de communication et qui étaient forcés de travailler dans la clandestinité. Donc, le pouvoir colonial n'admettait pas que leur complot contre les libertés au Cameroun soit éventé par des nationalistes. La lutte pour l'indépendance du Cameroun va également trouver son terrain au niveau des journaux. Et dans les contenus même, vous allez voir qu'autant les journaux qui appartenaient au Colomb évitaient, n'est-ce pas, de manière très habile de publier les nouvelles qui étaient liées aux revendications d'indépendance, autant les journaux qui appartenaient aux nationalistes également étaient véritablement le terrain pour relayer ces différentes informations, pour éduquer les masses, n'est-ce pas, en vue de revendiquer l'indépendance du Cameroun. Avec les indépendances, le schéma n'a pas véritablement changé. La voie du Cameroun va notamment être suspendue. Donc il y avait des suspensions du journaux, il y avait des saisies du journaux, parce que de toutes les façons, la loi indiquait un dépôt légal avant publication. La plupart des journaux qui ont paru dénonçaient la censure dont ils étaient victimes, et pour cette dénonciation, publiaient toutes les pages blanches qui avaient été arrachées et dont le public avait été privé. Face à ces exactions, certaines publications vont trouver des parades pour porter leur voix au-delà de la muselière. Il y avait des messagers nocturnes qui étaient chargés de convoyer ces documents, parfois rédigés en langue nationale. Et quand on vous surprenait avec l'un de ces documents, vous n'étiez pas seulement gardé à vue, mais parfois vous étiez gardé à vie. C'est une période que l'on ne peut pas qualifier d'âge d'ordre de la presse. C'est-à-dire que jusqu'en 1974, effectivement, il va y avoir une pauvreté extrême de titres de journaux. Le journal La Presse du Cameroun, qui appartenait au groupe Charles de Bretagne, va continuer comme quotidien à être le seul grand journal du pays en termes de publication régulière. Parce que ce journal-là, lui, il était un peu au centre. Il n'était pas pour l'opposition, qui animait l'UPC. Il n'était pas pour le pouvoir, mais il était au centre. Donc, de toutes les façons, les contenus ne dérangeaient pas l'administration. C'est pour cela que ce journal a pu survivre. Les journaux comme les Sorts des Jeunes, fondés en 1961, ou même les Forts Camerounais, ont connu beaucoup de problèmes. Le fonds Camerounais, par exemple, a été, en 1962, a été saisi. Son directeur de l'époque a été expulsé du Cameroun, vous savez très bien, à cause de l'article rédigé sur le train de la mort. Et donc, voilà un peu. À partir de 1974, il y aura comme, n'est-ce pas, un regain. Parce qu'en 1974, en 1973, déjà, le gouvernement décide la création d'un journal public. Et donc, le 1er juillet 1974, Cameroun Tribune va être fondée. Plusieurs autres publications vont être fondées. Le Messager, en 1979. L'une des voix les plus contestataires de cette époque-là. Le Messager, c'est l'histoire d'un homme, Pius Ndjaoué. Aujourd'hui, de regretter mémoire parce qu'il nous a quittés en juillet 2010. On est dans les années 79, précisément en novembre. Le Messager voit le jour à Bafoussam. Vous savez que le Cameroun vient d'être un pays indépendant. Mais il y a à ce moment-là, la presse, c'est-à-dire la presse, c'est-à-dire la presse, c'est encore en train de poser ses jalons. Et le Messager, qui aujourd'hui a bientôt 42 ans, commence à s'illustrer dans le champ des batailles pour la lutte pour les libertés, c'est-à-dire l'acquisition des libertés fondamentales. Les droits de l'homme, la liberté de la presse, c'entend, la démocratie, parce qu'on est quasiment dans une période où la démocratie, dans certains pays africains, n'est encore qu'une vue de l'esprit. Le Messager s'inscrit donc petit à petit, à travers quelques numéros, qui sont également sous le coup de la censure, à tenter à faire vivre ou à revendiquer auprès des décideurs, des dirigeants camerounais, le droit de la presse et penser que la presse peut être effectivement ce quatrième pouvoir, avoir voix au chapitre, mais davantage contribuer à l'éclosion de ce qu'on appelle la démocratie et la liberté. 1982, la cession au pouvoir du président Paul Biya, un souffle nouveau sur le vent des libertés. Le président Haïdjo et le président Biya, on peut considérer que la presse à l'époque du président Haïdjo était évidemment à l'image, n'est-ce pas, du style de gouvernance de l'occupant du siège de l'époque. Le gouvernement Haïdjo est réputé, est connu comme étant quelqu'un de très autoritaire, quelqu'un qui véritablement avait à cœur de tenir son régime, de tenir le pays. Et quand on veut tenir un pays, on tient l'information, nécessairement. Donc on peut imaginer, parce que moi à cette époque, effectivement, j'étais encore un jeune élève lycéen, mais du point de vue de l'analyse et de ce que nous constatons dans la littérature qui est disponible, c'est que c'était un système où les médias et l'expression étaient quand même extrêmement confisquées, étaient considérablement monopolisées et sous contrôle. Alors, l'arrivée du président Biya révèle aussi, si vous voulez, le tempérament du nouvel occupant. C'est un tempérament plus libéral, plus coulant comme cela. Et je crois que dans cette période-là, on a pu voir aussi ce début d'effervescence. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si, je dirais, trois ans après, 1985, la télévision apparaît. Vous voyez, quand les médias se démultiplient, forcément, la parole aussi a tendance à se libérer un peu plus. Après 1990, il y a ce qu'on appelle le printemps des libertés. Et il y a un nouvel air qui a soufflé, un nouveau vent. Et la presse a, pour ainsi dire, respiré à plein poumon. La borne de 1990, comme vous le savez, il y a eu le célèbre discours de la bolle de François Mitterrand, qui a prescrit aux chefs d'État africains, d'une manière générale, de sortir des systèmes de monolithisme politique pour se rendre vers le pluralisme politique. Il fallait passer à de nouvelles façons de faire. La démocratie et puis la liberté. Nous entendons l'appel des foules. Mais nous l'apercevons, ce silence fait un énorme bruit. Avec le pluralisme politique, eh bien, la loi du 19 décembre 1990 enterrine l'avènement, si vous voulez, des premiers médias, qui sont les médias de presse écrite. S'il y avait des blocs vraiment compacts qui s'affrontaient, on était pratiquement dans une situation de guerre étrangée. Il y avait d'un côté ceux qui estimaient que tout va mal, le messager, le challenge hebdo, la nouvelle expression, on l'appelait la Sainte Trinité à l'époque. Il y avait d'un côté ceux qui estimaient que tout va bien, Cameroun, Tribune, Le Patriote et d'autres médias. Et donc, il y avait pour ainsi dire cette ambiance de chien de faïence et l'actualité était plombée. Mais il faut noter que pendant cette période, la presse s'est beaucoup vendue, c'est-à-dire que le tirage était vraiment énorme et les gens achetaient vraiment les journaux. Je pense que le tournant a été, pour ainsi dire, dans la presse, l'avènement de Mutations Gatrin-Sex. Messagers, Nouvelle Expression, Mutations, qui étaient donc de grands journaux d'opinion posant des problèmes politiques qui n'étaient pas toujours de l'ordre médiatique dans leur conception. C'est des problèmes politiques que les partis auraient dû porter, mais la faiblesse des mouvements politiques a fait que le discours politique s'est transporté dans les rédactions, animé par des journalistes. combattants intrépides de la liberté, des libertés et d'un renforcement de la démocratie. Sommes-nous face à une révolution, je pense que le débat est ouvert. Maintenant, vous parlez de la liberté. Mutatis, Mutandis, comme l'on dit dans les Amphis, c'est à peu près la même analyse. L'espace a quasiment explosé, pour ainsi dire. Songez simplement qu'en octobre 2020, on comptait un peu plus de 600 journaux et périodiques au Camconi. C'est énorme. La question est, y a-t-il sous la pluralité, sous l'affichage de la pluralité, y a-t-il diversité ? Et c'est là le vrai problème. C'est-à-dire qu'au fond, est-ce que nous sommes capables de considérer que 600 journaux sont porteurs de 600 lignes éditoriales différentes ? Est-ce que ces 600 lignes éditoriales différentes, si elles existaient, auraient une signification pertinente pour le fonctionnement de notre démocratie ou de notre système démocratique ou de notre démocratie en construction ? Avec cette loi sur la libéralisation de la presse, le nombre de titres va faire floresse. De plus en plus de journaux spécialisés voient le jour. On s'éloigne un peu de la presse d'opinion et d'information, on se rapproche de la presse de distraction, voire de diffamation. C'est là le problème. Car au fond, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un ensemble de journaux qui sont des journaux qui apparaissent dans une logique de saisonnalité que vous pouvez connaître, vous savez quand est-ce que ces journaux arrivent. Nous sommes également dans une logique, finalement, d'apparaître et de paraître, qui ne sont pas nécessairement des logiques qui rendent justice aux promesses de la démocratie. Vous savez très bien le nombre d'infractions, d'attentes à la déontologie qu'on retrouve dans ces journaux-là. Et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire qu'on se contente d'avoir un ensemble de supports qui, plus ou moins l'un, les uns et les autres, parviennent à soutenir un ensemble d'acteurs ou d'entrepreneurs politiques, etc. Mais on voit très bien la pauvreté, l'indigence éditoriale qui est paradoxale à cette floraison des titres et des journaux. Les journalistes à gage deviennent pléthoriques. Ils ont deux instruments, l'encensoir et la gâchette. Ils multiplient les louanges à gage quand ils ne les multiplient pas, les outrages à gage. C'est une espèce en prolifération à la différence des journalistes engagés qui, eux, sont une espèce en voie de disparition. Nous sommes déconnectés de nos réalités et nous vivons ce qui se passe ailleurs. Donc nous sommes exactement comme quelqu'un qui chose du 42 et qui se retrouve avec du 38 dans ses pieds. Vous n'allez pas me dire que cette personne-là est à l'aise. C'est exactement la caricature qu'on pourrait faire de notre société dont la responsabilité est collective. La responsabilité n'est pas individuelle. Le journaliste n'en est que l'illustration. Quand vous regardez ça en profondeur, vous rendez compte que c'est souvent une presse alimentée par des mains maléfiques pour tuer la liberté d'expression et lui substituer plutôt une forme de règlement de compte par colonne de presse. La presse devient ainsi le grand procureur de la République, prononçant de longs réquisitoires contre tout le monde, actant à contre-temps et souvent tout le temps. ce qui peut être bon pour certains mais ce qui est parfois le don de jurer avec l'éthique de la presse telle qu'en elle-même. On a l'impression que cette liberté souffre de deux choses. La première des choses, c'est qu'elle n'est pas capable d'être régulée aussi bien par l'autorégulation que par la régulation. Nous disposons au Cameroun d'une commission de délivrance de la carte de journaliste professionnelle. C'était la carte de presse avant. Elle est censée légitimer les pratiques et les acteurs. Vous voyez bien qu'elle est incapable de le faire. Elle est dans une forme d'impotence, d'impuissance fonctionnelle qui fait qu'au bout du compte, les journaux naissent comme ils peuvent et on voit ce que ça donne. L'éthique et la déontologie vouées aux gémonies par les errements et les excréments d'une profession à l'agonie. Et la liberté d'expression Karin Kaha avance vers les marais nauséabonds de cette incurie. Un encadrement viril, martial, lui souhaité. Que vaut le Conseil national de la communication au Cameroun ? En dehors de quelques moments d'agitation qui atteignent leur paroxysme assez souvent lors des périodes électorales, vous avez bien vu que le Conseil national de la communication est mis au défi de faire la preuve de son utilité et de sa pertinence par un ensemble d'acteurs médiatiques qui de toute façon s'en foutent et qui exercent. Donc du coup, nous avons une autorégulation et une régulation qui sont en faillite et qui laissent dans libre cours à toutes sortes d'aventuriers qui prennent malheureusement en otage cette profession et qui prospèrent. C'est le drame. Le drame, c'est que c'est ceux qui sont en marge des règles minimales d'exercice de ces métiers qui prospèrent. Dans un pays comme le Cameroun, on a créé un organe qu'on appelle Conseil national de la communication. Ce n'est pas Conseil national de l'information. Le journaliste recherche des informations. C'est des denrées. Et comme ils disent dans leur métier, c'est des denrées périssables. Et le journaliste a hâte de produire ce que le métier appelle les scoops. S'il est le premier à tomber sur une information importante ou croustillante, son réflexe est de publier. Maintenant, l'information peut être gardée. Il n'y aura pas de communication. Mais dès l'instant où l'information est publiée, vous parlez à la société. Et la société a pris des dispositions pour se protéger contre ce qui la met en difficulté. Si vous révélez trop les turpitudes d'une société, la société va s'organiser pour se protéger. Voilà pourquoi, assez souvent, elle utilise des institutions judiciaires pour rappeler aux journalistes que ceci contrevient à une loi qui a été votée à tel moment et promulguée. Donc, il y a là un jeu d'équilibre à observer par rapport à la déontologie. Et c'est là le vrai problème. C'est qu'au fond, sous les dehors de la diversité, de la pluralité en tout cas, on arrive à des situations où la liberté que sont censées signifient ces statistiques, eh bien cette liberté est malheureusement bridée plus ou moins subtilement par ceux-là même qui prennent en otage la presse et qui s'en servent. Ils sont politiques, mais ils sont aussi des annonceurs. Si vous regardez très bien, vous allez vous rendre compte que très peu de journaux, quand ils servent des supports pour la promotion, la propagande, etc., sont à mesure de s'affranchir de ceux par qui ou grâce à qui ils vivent. C'est un autre problème. Il a l'air subtil, mais la liberté qui est postulée est malheureusement bridée par ce type de mécanisme, par ce type de logique et on arrive à cela. Devons-nous nous en contenter ? C'est à chacun d'y répondre. Les médias traditionnels ont dû répondre non seulement à des ruptures techniques, mais aussi à l'arrivée des nouveaux concurrents. Pendant que les modes de consommation subissent de profondes mutations, certains consommateurs deviennent des co-créateurs et des curateurs de contenu. La parole se prostitue, la liberté d'expression, entre perversion et libertinage, traissent sans sillon. Les trois médias traditionnels, à savoir la presse écrite, la radio et la télévision, avaient un fonctionnement assez normé. C'est-à-dire que pour qu'on vous donne la parole, il y a des filtres. qui permettent, évidemment, dans le cadre du travail journalistique, de sélectionner les informations, de les hiérarchiser, de les tamiser, de les filtrer pour qu'on ait quelque chose de professionnel. qui existait avant. Ce qui change avec Internet et le web, c'est que la parole est libérée. C'est-à-dire que tout le monde peut se proposer d'écrire sur un sujet donné. Je dis « tout le monde » entre guillemets. Le grand changement se produit à ce moment-là. À partir du moment où tout le monde peut écrire un article, produire de contenu, le magistère du journaliste est remis en question. La confirmation de cet espace public numérique met au défi des journaux. Car alors, à quoi assistons-nous ? Au fait que de plus en plus et désormais, le journaliste a perdu le monopole de la production légitime de l'information. il est concurrencé par ce que j'appelle moi des producteurs alternatifs des nouvelles qui peuvent être des citoyens comme des citoyens lambda mais qui sont aussi des citoyens à qui le dispositif démocratique a fini par conférer un ensemble de rôles. C'est un peu le cas des lanceurs d'alerte, etc. À partir de ce moment-là, le journalisme est mis à mal d'une certaine manière mais il n'est pas mort il lui appartient de résister à ces assauts qui sont perpétrés par des gens qui ne sont pas nécessairement qualifiés. Et monsieur tout le monde peut s'improviser expert en ceci ou expert en cela. Ça ouvre le porte à partir du moment où l'expert en ceci ou en cela est quelqu'un de crédible, de fiable qui nous délivre des informations fiables. sur ce plan il n'y a aucun problème mais par contre la libération de la parole qui transforme un peu cette zone-là occupée par les journalistes en un agora a entraîné et va entraîner des charlatans. C'est-à-dire des gens qui vont vous dire tout et n'importe quoi sans vérifier. Et c'est ça le danger avec Internet. La marche de la liberté d'expression et d'information va s'organiser autour du progrès sociopolitique, de ses accros et des grandes mutations technologiques. Mais surtout avec l'inébranlable volonté du chef de l'État de briser les harnais qui embassirent les droits de l'homme et ses libertés fondamentales. avec lui on peut s'arranger puisqu'ici tout est négociable mais vous n'aurez pas non vous n'aurez pas ma liberté de penser.